allez go c'est parti bienvenue sur solar smash alors j'avais envie de vous présenter de temps en temps des petits jeux découvertes et je suis tombé là dessus je me suis dit que ça pouvait être sympa mais sûr je mettrai en ligne que les jeux qui me paraissent originaux vraiment vraiment atypique ça va nous changer un peu de last day on earth on va se retrouver dans l'espace alors on va essayer tout de suite je je l'ai pas testé encore donc apparemment on est dans l'espace a pas maintenant on est dans l'espace et au long c'est un truc de dingue l'objectif étant de détruire des planètes et comme j'en ai marre de ces foutus zombies je vais aller défoncer la planète terre alors apparemment on peut prendre ça oula 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 j'ai plein d'arsenal mais écoutez on va essayer on va essayer des missiles pour voir ce que ça donne qu'est ce que ça fait voilà on a détruit on a détruit un petit bout de terre on va essayer ça on va essayer ici je crois que c'est l'australie allez on va essayer de l'envoyer je sais pas ce que c'est du tout je sais pas si on peut on peut voir exactement ce que c'est ça ça doit être une bombe atomique je pense wow ah ouais ah oui on peut la voir sous différents angles non mais ça c'est c'est du délia c'est du délia c'est un gros gros délia non non c'est très sympa ça soit un rayon laser on va essayer de faire l'autre côté parce que regardez l'afrique est pas touché allez on va tester ok ah ça laisse des sortes de boules je sais pas ce que c'est j'ai pas du tout du tout du tout ce que c'est tout ce qu'il y a sur ces boules ça fait pas grand chose et ça c'est quoi on va essayer d'ailleurs alors là c'est un grand 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 délia ah ouais non il s'arrête jamais quoi le truc ne s'arrête jamais ok bon bah je pense que bon ça c'est pas méchant par contre alors qu'est-ce que c'est ça oh là on a des trucs de navettes spatiales oh là là on a des météores d'accord on a quoi se faire plaisir c'est quoi c'est une soucoupe volante alors attendez on va essayer de l'envoyer en raison en rayon de la mort oula qu'est ce qu'il va faire là il se concentre je crois qu'il ça va faire très très mal ah ouais mais là ça fait très 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 mal je crois bah là là je crois que c'est ce qui a fait plus mal bon ce qui est marrant c'est d'essayer plein de choses alors c'est quoi ce truc là là je voudrais bien tester je m'attendais pas ça c'est très violent ça c'est très 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 violent bon ben voilà mais je crois que alors ce qui est superbe c'est qu'on puisse tourner autour je crois que c'est avec une petite musique d'ambiance là très très sympa par contre maintenant je sais pas du tout ce qu'il faut faire alors on a terminé il y avait une pieuvre aussi ah ouais non mais là il y a trop de choses il y a trop de choses ah ben voilà alors on s'est tapé la terre déjà on peut avoir alpha du centaure on peut avoir tos eti ah non mais c'est vraiment bien fait c'est vraiment vraiment bien fait donc on va se balader tiens on va aller défoncer la planète mars puisque on veut y aller bon elle est forcément c'est un petit peu moins jolie mais on va essayer quand même ces petits c'est juste pour tester ça il va faire quoi il va traverser la planète ah ouais il va la bouffer quoi donc là je pense qu'on est sur un truc extraterrestre il va dévorer la planète il va ressortir ah il la bouffe carrément quoi non mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors attendez on va essayer autre chose alors là c'est une sorte de de pieuvre géante c'est une sorte de pieuvre géante ah ouais qui va dans les entrailles ah qui bouffe la planète à l'intérieur non mais c'est un grand grand délire c'est un grand délire et c'est assez satisfaisant en fait comme jeu alors lui je pense qu'il va faire plus que mal alors là notre au vert de terre alors lui qu'est-ce qu'il va faire j'ai l'impression que c'est une entité oh là là c'est une entité là c'est Galactus quoi je sais pas si vous connaissez mais je pense qu'on est pas loin de l'explosion de la planète on va finir avec ça peut-être faut avouer que c'est assez magique quand même il y a des trucs assez hallucinants quand même voilà si vous avez envie de vous amuser de vous détendre je pense que là pourquoi je pense que là j'ai essayé d'autre chose bah il va où oui il va passer à côté non qu'est-ce qu'il fait ouais non carrément alors on va faire une explosion de terre une explosion finale je crois que bon bref c'est un petit jeu découverte qui je trouve si je trouve si vous avez envie de vous amuser à détruire de la planète écoutez je ne connaissais pas du tout la planète va exploser là je pense que là là on y est donc vous avez des achèvements vous avez des apparemment il y a des petites choses à faire alors je sais pas du tout je pense qu'on peut il y a pas mal de choses à débloquer il y a pas mal de choses à faire reset planète non je vais pas reset planète alors comment ça se passe est-ce qu'on peut alors c'est quoi c'est le soleil ça ce qui serait sympa c'est de voir comment non alors ça je sais pas du tout ce que c'est oula alors je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est ça reste quand même très 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 bien fait je trouve d'aller dans l'espace dans notre système solaire et de se dire mais allez alors il y a peut-être des planètes un peu sympatoches on va aller voir sur Persephone ah et là on a une pub on a une pub on a une pub on a une pub qu'on ne veut pas bien sûr mais bon allez c'est le jeu c'est normal c'est un jeu gratuit Soul Soul of Smash c'est un jeu gratuit la planète elle est réhabitée donc ça a l'air assez sympathique attendez je pense qu'il y a des choses qu'on n'a jamais faites un petit météorite peut-être ah ouais ça c'est des météorites ah oui j'avais pas vu il y a 2 milliards 127 millions de morts j'avais pas vu juste en dessous sur 6 milliards 524 000 habitants d'accord là je pense que j'ai tiré plutôt dans le mur allez on va faire très très mal allez on va se faire celle-là je pense que là ici on envoyait une planète contre ce contre cette planète ah le gros délire le gros gros délire bah là je crois qu'elle est elle est quasi foutue et enfin ah il y a des éclairs faites voir je pense que là on est quasi sur la fin et on va finir avec un petit trou noir qui devrait aspirer une partie de la planète ah mais je pense qu'on peut en mettre ah ouais d'accord ça fait un peu des bruits de feu d'artifice je pense que là il n'y a plus beaucoup d'habitants maintenant zéro zéro habitant on va en mettre partout ah il y a vraiment ça c'est pour la glacer ouais carrément on la troue quoi on troue la planète je pense qu'elle devrait exploser normalement bon bref écoutez je trouve ce jeu assez rigolo ça peut détendre si vous avez envie de vous taper si vous avez envie de vous taper une planète si vous avez envie de détruire des planètes ça bah écoutez en tout cas je trouve ça assez assez stylé assez rigolo bon là c'est un gruyère je vois même pas comment elle a pas explosé d'ailleurs on devrait y mettre une bonne petite bombe une bombe net je crois que là voilà écoutez c'était bien fun voilà c'était bien fun je voulais vous présenter ce petit jeu Solar Smash j'espère que ça vous a plu et puis bah écoutez si vous si vous voulez le télécharger alors j'ai aucun intérêt de ce que vous le téléchargez je vous rassure moi de temps en temps j'irais m'exploser une petite planète entre deux alors peut-être pas très souvent mais j'avoue que c'est quand même assez fun et que ce soit les musiques que ce soit l'ambiance que ce soit alors il y a peut-être des choses à découvrir comme par exemple système smash faites voir on n'a pas tout vu le système solaire ah ouais non mais là bon écoutez c'est un truc de fou c'est un truc de fou écoutez je vous laisse découvrir tout ça waouh alors je pense je sais pas on peut diriger un vaisseau ou pas je sais pas comment on fait en tout cas bon voilà il y a plein de choses il y a plein de choses je vais vous laisser là moi mon intérêt c'était surtout de détruire de la planète je pense qu'il y a possibilité de naviguer dans l'espace il y a plusieurs possibilités là je vous avoue que je ne sais pas je ne sais pas exactement à quoi ça correspond bon écoutez c'était moi c'était Ultimate Gaming pour Solar Smash j'espère que ça vous a plu mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire sur tout ce que vous en avez pensé si vous voulez que je vous présente encore des jeux un peu fun un peu originaux comme ça ben voilà ça change un peu c'est sympa vous inquiétez pas je continue l'ASD à fond j'attends la prochaine version je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures allez bye bye je vous dis